Alors je sais, ça fait longtemps, et je sais que certains sur la chaîne préfèrent quand je parle de Pokémon plutôt que de politique. Alors, pour vous faire plaisir, petite vidéo Pokémon que d'ailleurs l'un de vous m'a envoyé, donc je reprécise encore une fois, je le re-re-re-répète. Si vous avez des vidéos marrantes, cocasses, qui sortent un peu de l'ordinaire, envoyez-les-moi. Si ça me parle, j'en ferai des vidéos. Si c'est des vidéos qui n'ont pas d'intérêt, écoutez, on pourra en parler ensemble à la limite, mais je ne pourrais pas en faire une vidéo. Là, je me suis dit, il y a matière. Oh oui, on est sur un rond doudou, on est sur un rond doudou, il y a clairement matière. Alors, merci à l'incroyable Cynthia de nous présenter son look du jour à la Japan Expo. C'est une bonne introduction à son style de tous les jours, le décora. Tous les jours, tous les jours, décora, voilà, c'est quelque chose. C'est un style qui est apparu à Tokyo, bah oui, bien évidemment, le pays du soleil levant. Donc avant, c'était des gros ninjas harakiri, maintenant c'est du décora. Dans les années 2000, voilà, 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 c'est dingue, tous ces occidentaux qui copient le pire du Japon. Parce que pour moi, ça, ce genre de style, je ne sais plus comment il se l'appelle, l'autre, Azébel ou je ne sais pas quoi, lui fait à peu près le même délire. À chaque fois, je trouve que c'est vraiment le pire du Japon. J'adore le Japon, je trouve que la culture est incroyable, la bouffe est incroyable, l'histoire est incroyable, la langue est plutôt intéressante, très jolie, c'est pas un langage que... Enfin, j'aime vraiment le Japon, mais ça, pour moi, c'est le pire, quoi. C'est-à-dire, ceux qui font les kikujap, enfin, qui copient les japonais... Alors après, je ne suis pas japonais, je ne sais pas comment les japonais random voient ce genre de personnes qui s'habillent comme ça, mais en Occident, et donc le pays que je connais le plus, la France, les kikujap, ça, c'est pas possible, quoi. En Bulgarie, je n'ai jamais vu ça. 4 ans de Bulgarie, je n'ai jamais vu un pélo, voilà, il n'y a pas la Japan Expo, ici. Il n'y a pas la Japan Expo, il n'y a pas Pikachu qui se balade dans la rue, non, il n'y a pas ça, quoi. Bref, allons-y. Cintia, est-ce que tu peux me dire ton look du jour ? Ok, eh ben... Ah ben, je suis complètement ridicule, voilà, 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 j'ai un look décora rondoudou ridicule, merci Cintia. Mon look du jour, c'est du décora, donc c'est un style qui est basé sur la superposition d'accessoires, donc avec beaucoup de bracelets, enfin, j'ai plein de pensements sur les bras et tout, j'ai des colliers, enfin, j'ai plein de trucs de partout, même sur mes tresses, du coup, j'ai plein d'éléments de machin, tout ça. Enfin, le décora, c'est hyper fun, c'est hyper coloré, ce que je porte, c'est facile. C'est pas tant coloré, ça, enfin... Le plus dans la vie de tous les jours, enfin, les chaussures, c'est des démonia que j'ai payé un bras. Ensuite, c'est Claire's 2, à l'époque, voilà, qui fait des trous de dents parce qu'il était en train de partir en steak dans tous les cas. L'ensemble, là, en rose courure, je l'ai acheté sur Vintage, je l'ai payé 15 euros, une affaire. Ah ouais, une bonne affaire. Enfin, j'ai acheté la base, j'ai acheté les yeux et tout. Ensuite, pareil, il y a plein de trucs qui sont un peu chinés à droite, à gauche, notamment les bracelets aussi. Les bracelets, il y en a plein, soit de la seconde main, soit des jeunes créateurs, notamment des gens qui sont... Je suis désolé, le daron avec son fils derrière. Ouh là, il y a la caméra ! Japan Expo, c'est moi qui l'ai fait, il y a du Power Meal Shake aussi, il y a Madoshi Shop ici. Et pareil, après, il y a des accessoires que j'ai fait moi, des chaînes et tout. Ça, c'est Kitty Création, c'est une créatrice aussi. Et après, les cornes, c'est moi, comme toutes mes cornes. Si je continue, ça va être très très long, si je fais vraiment chaque truc un par un, mais... 20 sur 20, franchement, magnifique. 20 sur 20, t'es sûr ? C'est atypique, je pense que c'est le mot, c'est atypique. Ça sort de l'ordinaire, disons que si tu la vois dans la rue, tu la repères. Voilà. 20 sur 20, c'est un grand mot. Alors, après, il faut distinguer tout de même deux choses. Il y a les Pokémon de la vie de tous les jours, c'est-à-dire ceux qui... Ceux qui... Leur vie, c'est split, si tu veux. Ils sont 44 dans leur tête. Ils pensent qu'ils sont des poneys blancs. Enfin, là, on est vraiment sur... J'ai fait tout un tas de vidéos. D'ailleurs, à la fin de celle-ci, je vais mettre en description deux... Deux de vidéos que j'ai pu faire, si ça vous intéresse, de les voir ou de les revoir. Mais il y a vraiment ceux qui vraiment ont un grain. Enfin, il y a vraiment ceux où est-ce que c'est des zinzins, tu vois. Moi, je me souviens d'une qui disait... En fait, elle avait des haltères. Des haltères, c'est des personnalités, des voix dans ta tête. Et elle disait qu'en fait, si à un moment donné, c'était l'un de ces haltères qui faisait qu'elle trompait son copain, eh bien, c'était pas de sa faute, parce que c'était son haltère. Et à côté d'elle, il y a son copain. Et le copain, il dit... Ah ouais, 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 non, mais moi, je comprends tout à fait. Par contre, moi, comment je réagirais ? C'est que je dirais à l'haltère, t'as abusé, là. Là, je suis pas d'accord. Attends. Mais de quoi tu parles ? En fait, là, t'es en train de me dire que ta meuf a s'est fait tringler. Voilà. Elle t'a dit, non, non, mais c'était pas moi, c'était Gérard dans ma tête. Et le mec, il va voir sa meuf et il va dire Gérard ! Et c'est la dernière... Zinzinlande ! Zinzinlande ! Mais là, c'est n'importe quoi. Donc, il y a ce genre de Pokémon et les Kikujap. Après, je pense que, elle, le style décora, je crois que c'est exactement le gars que je vous parlais, le gars ou le meuf, on sait plus. Azébel, je vais essayer de la retrouver et je mettrai ça en description. C'est à peu près la même chose. Il y a un délire Kikujap qui peut être agaçant. Après, c'est pas très grave. Mais tu te dis, est-ce que vraiment, t'as un besoin de reconnaissance tel qu'il faut que tu t'habilles comme ça ? Est-ce que vraiment, t'es mal dans ta peau pour te faire remarquer autant ? Est-ce que t'es vraiment en manque d'attention ? Parce que c'est ça, hein. C'est ni plus ni moins qu'un manque d'attention qu'on veut qu'on la regarde, qu'on la repère, etc. Que, regardez, je suis là, etc. C'est pas des gens qui sont bien avec eux-mêmes. Des gens qui essayent de sortir du cadre, c'est pour dire, hé, hé, oh, je suis là, est-ce que vous pouvez me regarder ? Voilà. C'est pas des gens qui sont spécialement bien. Après, se déguiser pour un event, on va pas non plus faire les vieux relous. Se déguiser pour un event, ok, y'a vraiment aucun souci. Moi, je serais même chaud, tu vois, y'a pas de souci. Me déguiser, pardon, je suis chaud. Le truc, c'est que là, y'a quand même une partie Pokémon. Je suis désolé, la meuf, y'a tout de même une partie Pokémon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai jamais fait la Japan Expo. Je sais très bien ce que c'est, je sais ce qu'il se passe à l'intérieur. Comme je vous disais en début de vidéo, j'aime beaucoup le Japon. Enfin, c'est un pays qui m'attire énormément, j'espère y aller un jour. Mais je ne suis pas du tout un Kikujab, tu vois. Pas du tout, quoi. Je ne suis pas très manga. Enfin, c'est très très léger. Mais à la Japan Expo, à mon avis, si t'y vas pour regarder les personnalités, je pense que tu peux vraiment passer un moment. Parce qu'à mon avis, il doit y avoir des... Non, mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est godasse. C'est la cour au miracle. Bon, écoutez, je remets la vidéo. J'ai juste envie que vous voyez le père avec son gamin. Tiens, est-ce que tu peux me dire ton look du jour ? Ok, eh ben, mon look du jour, c'est du décora. Donc, c'est un style qui est basé sur la superposition d'accessoires. Donc, il y a beaucoup de bracelets. Enfin, j'ai plein de pensements sur les bras. J'ai des colliers. Enfin, j'ai plein de trucs de partout. Même sur mes tresses, du coup, j'ai plein d'éléments de machin, tout ça. Enfin, le décora, c'est hyper fun, c'est hyper coloré. Ce que je porte quasiment le plus dans la vie de tous les jours. Enfin, les chaussures, c'est... Elle le dit. Donc, en fait, c'est pas un déguisement. C'est pas, je vais à la Japan Expo. Voilà, je me dis, je vais rigoler, j'y vais avec des potes. On se maquille, on se met des perruques. Franchement. Ok. Ok. Aucun problème. Mais elle le dit très clairement que c'est dans la vie de tous les jours, quoi. C'est un Pokémon. C'est des démonia que j'ai payé un bras. Ensuite, c'est Clairez 2 à l'époque. Voilà, je fais des trous dedans parce qu'elle était en train de partir en steak dans tous les cas. L'ensemble là, en rose de courure, je l'ai acheté sur Vintage. Je l'ai payé 15 euros, une affaire. Le harness, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, j'ai acheté la base et j'ai acheté les yeux et tout. Ensuite, pareil, il y a plein de trucs qui sont un peu chinés à droite à gauche. Notamment les bracelets aussi. Les bracelets, il y en a plein. Soit de la seconde... La vieille, elle la prend en photo. Ah, c'est lui ! La vieille, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors lui, il vient avec son fils, il en a marre. Allez, hop ! Il s'est dit, vas-y, je t'accompagne, mais on file. Ah là 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 là. Bon, bref. Je voulais juste revoir ça. Écoutez, faites pas ça. Vraiment, faites pas ça. Ne soyez pas en manque de reconnaissance. Respectez-vous, soyez classe. Et voilà, ça sert à rien de ça. Voilà. Allez, ciao !